Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur la méthodologie du commentaire composé en français. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas d'être abonné, de liker et de partager. Merci ! A l'introduction, qu'est-ce que l'examinateur aimerait retrouver ? Dans votre introduction, il veut retrouver une avance qui est composée du thème plus la définition du thème. Donc, vous devez trouver le thème du texte et ensuite le définir. Après ça, vous avez la mise en contexte. La mise en contexte, c'est quoi ? C'est un constat, mais un constat à propos du thème, du thème du texte. Vous devez faire un constat là-dessus. Après la mise en contexte, vous avez la présentation de l'auteur. Présentation de l'auteur, il y a son nom et son prénom, la nationalité. L'auteur, si vous connaissez, le statut social, si vous connaissez, et l'oeuvre étudiée. Ensuite, nous avons la présentation du texte. Ici, on doit retrouver le titre du texte, la maison d'édition, le genre littéraire, le titre du texte, la tonalité dominante, l'idée générale. Après avoir présenté le texte, vous annoncez votre plan. Le plan, c'est juste annoncer vos différents axes, vos différents grands axes que vous avez eu à trouver. Si vous en avez deux, si vous avez trouvé deux, vous annoncez les deux grands, les deux axes. Si vous avez trouvé trois axes, vous annoncez les trois axes. C'est juste à l'annonce du plan, ce n'est pas grand-chose. Et le tout, vous mettez bien, voilà, désolé. Le tout, toutes ces informations, vous devez les mettre dans un seul paragraphe, en un bloc. Toutes ces informations, de la présentation, de l'annonce à l'annonce du plan, tout en un paragraphe. Ok, donc, après votre introduction, vous sautez deux lignes pour commencer votre développement. Développement, nous avons une phrase chapeau où on va annoncer, on va donner le thème plus nos différents grands axes. Donc, et par contre ici, tout ça, ça s'est fait en un bloc, en un paragraphe. On ne revient pas à la ligne, ici. Vous devez faire ça en un paragraphe. Donc, vous collez cette phrase chapeau avec la petite phrase chapeau. Où vous allez, l'autre phrase chapeau, c'est juste donner votre axe 1 plus ses différents sous-axes. Et ensuite, commencez à expliquer le premier sous-axe. C'est comme ça que ça se passe, comme vous voyez en parenthèse. Vous annoncez d'abord votre axe, vous donnez le sous-axe 1 plus un connecteur logique. Après, vous interprétez avec plus un outil d'analyse, plus interprétation de l'outil d'analyse, plus connecteur logique, plus deuxième outil d'analyse, et ainsi de suite. Si vous avez encore d'autres outils d'analyse, c'est la même chose qui se répète. Quand vous donnez un outil d'analyse, vous devez l'interpréter. Donc, c'est ça. Après ce premier paragraphe, vous revenez à la ligne, vous faites de même. Vous donnez votre axe 1 avec son sous-axe 2, et ainsi de suite. Connecteur logique, interprétation, plus premier outil, deuxième outil, ainsi de suite. Jusqu'au troisième paragraphe. Si ça, c'est ici, vous avez trois sous-axes. Mais si vous avez deux sous-axes, c'est deux paragraphe de la première partie. Après ça, vous faites une transition. Et après la transition, c'est après la transition qu'on saute une ligne. Et vous faites de même, une grande phrase chapeau. Voilà. Après, ici par contre, il n'y a pas la première grande phrase chapeau comme ici. Vous voyez, ici, il n'y a pas cette phrase chapeau là. Dans la deuxième partie, vous n'avez pas besoin de ça. Ici, vous annoncez directement votre grand axe, qui est l'axe 2. Voilà. Ensuite, vous l'expliquez. C'est toujours collé ici. Les deux sont toujours collés. Donc, après, vous faites de même. Comme ce qu'on a fait à l'axe 1, vous annoncez votre axe 2, plus son sous-axe 1, plus un connecteur logique, plus interprétation, plus le premier outil d'analyse, plus interprétation, plus connecteur logique, plus le deuxième outil d'analyse, plus interprétation. Et ainsi de suite, si vous avez encore un autre outil d'analyse. C'est la même chose dans les autres paragraphes. Si vous avez également deux sous-axes dans votre axe 2, vous avez deux paragraphes. Si vous avez trois sous-axes, vous devez avoir trois paragraphes. Après ça, si vous avez un troisième axe, vous faites encore une transition. Voilà l'axe 3. Et vous faites le saut d'une ligne après la transition. Et le processus, c'est le même. Vous énoncez votre axe 3. Et vous commencez à l'expliquer. Voilà, voilà, voilà. La même chose. Et concernant la conclusion. La conclusion, qu'est-ce qu'on veut voir dans la conclusion ? Il y a le rappel du nom et prénom de l'auteur. Voilà, c'est... Après ça, vous avez le thème. Après, vous mettez un connecteur logique. Où vous allez annoncer votre axe 1. Plus ses différences sous-axes que vous allez avoir trouvé. Après, vous mettez un connecteur logique pour ajouter l'axe 2 et ses différences sous-axes. Et si vous avez également un axe 3, la même chose. Et à la fin, vous devez donner l'intérêt dégagé par le texte. L'intérêt, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt peut être littéraire, social... Ça peut être, comment on va dire ? Désolé, social... ... ... ... ... ... ...